qui tente de faire triompher pour la première fois l'appropriation sociale des travailleurs dans un monde capitaliste et impérialiste en pleine expansion et aussi à l'époque en pleine guerre. Cette promesse d'octobre 17, la magnifique exposition d'affiches disponibles dans l'espace Nimeyer depuis un mois, les nombreuses conférences et débats qui se sont tenus l'ont à la fois illustré et fait revivre en tentant d'en éclairer à nouveau la portée. Et je veux remercier tous ceux qui ont rendu possible ce mois d'initiative, Alain Gesgon sans lequel l'exposition n'aurait pas été possible, mais aussi Lydia Samarbak, Frédéric Genevert, Corentin Lahue, Marie-Pierre Boursier, l'ensemble des camarades bénévoles du Parti communiste qui, par leur présence et leur initiative, leur engagement, ont assuré le succès de ce mois d'initiative. Ces trois semaines autour de la révolution russe de 1917 ont permis de réévaluer ce moment de l'histoire et de l'aventure révolutionnaire humaine. Elles nous conduisent, au terme de ce mois de débat, depuis deux jours, à réfléchir à nouveau à l'actualité de l'idée de révolution aujourd'hui, pour mieux repenser les chemins de nouvelles révolutions au XXIe siècle. Et c'est à cette question que je veux consacrer principalement mon propos. On appelle souvent révolution en politique des moments d'accélération, de précipitation de l'histoire. Ces trois semaines de réflexion, ce mois d'initiative, nous auront aussi servi à prendre conscience des temps longs dans lesquels ces moments s'inscrivent. Les journées d'octobre 1917 en Russie, où celles, pour parler de la grande révolution française, de juillet 1789 en France, cristallisent des processus profonds, au cours desquels se renforce et s'exprime la conscience populaire et politique de la nécessité de bouleverser les rapports sociaux. Et nous vivons, je crois, une telle période où se cherchent, pas seulement en France, mais dans le monde, les voies de nouvelles révolutions des rapports sociaux. C'est pourquoi pour nous, les communistes et les révolutionnaires du XXIe siècle, ces semaines de débat furent aussi une invitation à réinventer, dans les conditions et les rapports de force d'aujourd'hui, les transformations révolutionnaires dont la France, mais aussi le monde, ont besoin. Le capitalisme mondialisé, aujourd'hui, est à la fois hyper puissant et dominateur, mais il est désormais miné par des contradictions dont l'ampleur le rende incapable d'assurer l'avenir, et même, à terme, probablement la survie de l'humanité. A l'époque, la révolution russe, son accélération en octobre 1917, ne naît pas de rien. Elle n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. Elle plonge ses racines dans le développement du mouvement ouvrier au XIXe siècle, de la pensée de Marx, et dans celle de Lénine au début du XXe siècle. Pour retrouver la portée qu'elle a eue à l'époque en France et en Europe, il faut entendre ou réentendre les âpres luttes de classe du XIXe siècle, les révoltes ouvrières si durement réprimées à l'époque. Il faut entendre la révolte des Canuts à Lyon, leurs chansons, c'est nous les Canuts, nous sommes tout nus. Il faut réentendre les prolétaires français, partant à l'assaut du ciel, selon la formule de Marx, à deux pas d'ici, avec la Commune de Paris. 72 jours à l'époque d'héroïsme, 72 jours conclus par la semaine sanglante, avec l'écrasement de la Commune et plus de 10 000 morts. Mais 10 semaines au total, dont les révolutionnaires de toute l'Europe tirent à l'époque et depuis beaucoup de leçons. Pour entendre l'écho de 1917, il faut avoir en tête fourmis ce 1er mai 1891, sa manifestation ouvrière pacifique pour demander la journée de 8 heures et la réponse implacable de la bourgeoisie de l'époque, qui voilà une insupportable atteinte à sa domination et qui réprime durement cette manifestation, jusqu'à tuer de nombreux manifestants, dont le plus jeune avait 11 ans et le plus âgé 30. C'est dans ce monde-là que surgit 17, dans ce monde où la machine de guerre des rivalités impérialistes se déploie alors à toute force, indifférente à la boucherie humaine qu'elle déchaîne, broyant les hommes et la nature, et où, en trois ans, pour ne parler que du sol front oriental vers la Russie, va faucher plus de 2 millions d'hommes. Face à ce système, l'idée socialiste, tout au long du 19e siècle, que Balzac, déjà avant Marx nommé communisme, progresse, mais nulle part à l'échelle nationale, à l'échelle d'un pays, elle ne parvient alors à l'emporter depuis la glorieuse, mais si cruellement éphémère, commune de Paris. Et surgit 1917. En février, le peuple russe balaie le tricentenaire tsariste, et en octobre, en quelques jours, il fait basculer l'histoire du monde. Le comité révolutionnaire de l'époque dira dans sa déclaration du 25 octobre à 10 heures, je cite, « La cause pour laquelle le peuple a lutté, proposition immédiate de paix démocratique, abolition du droit de propriété sur la terre des propriétaires fonciers, contrôle ouvrier de la production, création d'un gouvernement des soviets. Cette cause est assurée, dit la déclaration du comité révolutionnaire. Dès le lendemain, le 26 octobre 1917, c'est le décret sur la paix face à la boucherie impérialiste de la première guerre mondiale. Puis le 27, un projet de règlement sur le contrôle ouvrier qui donne aux travailleurs la maîtrise de l'entreprise. La révolution s'étend alors aussitôt. Elle ébranle jusqu'au très fond les logiques impérialistes d'asservissement du peuple et par là même, elle met en cause les fondements du colonialisme, à l'époque, instrument de domination des plus grandes puissances sur une partie très importante du monde. Le décret sur la paix en la matière mérite d'être relu aujourd'hui. Je cite « Si une nation est maintenue par la force dans les frontières d'un État donné, si malgré le désir exprimé de sa part, on ne lui accorde pas le droit de trancher par un vote libre sans la moindre contrainte, après l'évacuation totale de l'armée de la nation à laquelle elle est rattachée, la question des formes de son existence politique, alors son rattachement est une annexion, c'est-à-dire une conquête et un acte de violence. Ce texte, on le voit, résonne encore aujourd'hui. Et dans la foulée de ce texte, librement, à l'époque, la Finlande devient indépendante. Faut-il rappeler qu'au même moment, les armées impériales, dont celle de la France, rasiaient dans l'empire colonial pour envoyer en première ligne les troupes coloniales se faire massacrer dans les tranchées. La révolution d'octobre, parce qu'elle touche à ce moment-là au cœur du capital, parce qu'elle s'attaque en même temps à mille dimensions de l'aliénation et de la domination de l'exploitation, voit dès sa naissance surgir face à elle une lutte des classes internationales féroce. Tout est fait pour écraser ce spectre rouge qui hante l'Europe, annoncé par le manifeste du parti communiste de Marx et Engels, et qui cherche alors les voies de son incarnation mondiale dans le chaos de la guerre mondiale et d'un capitalisme éruptif. Comment octobre, malgré la propagande de guerre de l'époque, aurait-il pu dès lors échouer à trouver le large éco-mondial qu'il rencontra effectivement ? Comment Marcel Cachin, directeur de l'humanité, qui avait deux ans au moment de l'écrasement de la commune et 22 ans au moment de Fourmi, pouvait-il ne pas applaudir devant la jeune république des soviets, défrichant des territoires nouveaux dans l'histoire de l'humanité ? Comment ne pas soutenir de toutes ses forces la promesse généreuse et fougueuse de ce pays adolescent, comme le disait Mayakovsky ? Ce pays qui semble alors donner des contours de chair à ce qui n'était qu'une sorte de rêve pour le mouvement ouvrier. Bien sûr, aujourd'hui, nous connaissons la suite. La logique de guerre imposée par les forces impérialistes coalisées, les tentatives de réforme de la nouvelle politique économique au début des années 20 pour sortir de la crise et de la famine de la Russie, la mort de Lénine, les promesses non abouties, et puis le processus émancipateur qui s'enlise au fil des années dans un système contre-révolutionnaire et finalement répressif, dictatorial et inhumain, le stalinisme. C'est le paradoxe du grand souffle de 1917. Il aura généré des processus révolutionnaires et anticolonialistes qui auront balayé tout le siècle et conduit à d'autres révolutions tout au long du XXe siècle. Il placera encore l'Union soviétique, pourtant déjà saignée par les purges staliniennes, au premier rang de la lutte contre le nazisme, prolongeant son prestige à la libération. Mais il aura aussi inexorablement dégénéré vers un système stalinien monstrueux dont l'URSS ne se relèvera finalement jamais. Nous n'oublions rien de cette histoire, ni le souffle de 1917, ni la puissance irrésistible d'un peuple qui alors décide de prendre son destin en main, ni l'impasse d'un système qui nira finalement le pouvoir démocratique de ce peuple. Pour nous, communistes français, la leçon a été longue et douloureuse à tirer. Mais elle est tirée depuis déjà plusieurs dizaines d'années et elle est tirée définitivement. Il n'y a pas de processus révolutionnaire abouti sans un développement ininterrompu de la démocratie dans tous les domaines. Aussi âpre soit le chemin, la démocratie, l'action et la maîtrise conscientes du processus politique par le peuple n'est pas négociable. C'est la condition de la réussite dans la durée. Là est un fondement et une condition de notre projet politique communiste du 21e siècle. En 1973, Georges Marchais, dont une exposition qui succédera à celle-ci et sera inaugurée le 27 novembre, rappellera l'apport politique qui fut le sien à l'occasion du 20e anniversaire de sa disparition. Georges Marchais en 1973 publia un essai le défi démocratique qui agira alors comme une onde de choc pour le Parti communiste français. Ce défi démocratique était lancé, disait-il, tout à la fois à la société et au Parti communiste. Il s'agissait de trouver une réponse neuve à une situation elle-même inédite, celle d'une crise désormais globale et durable qui ne faisait que commencer et nous savons aujourd'hui à quel point elle n'a fait que se développer depuis. Sa conviction était que cette réponse serait un progrès continu de la démocratie et, disait-il dans ce livre, la démocratie est le but et le moyen de la révolution. Cette réponse, nous la faisons nôtre aujourd'hui avec une force renouvelée. Nous la faisons nôtre dans l'échange et le travail commun avec chacune et chacun de ceux qui ne se résignent pas à un monde et à une société de plus en plus injuste et inégaux et ils sont des centaines de millions à travers le monde à penser les choses ainsi. Nous la faisons nôtre avec chacune et chacun de ceux qui veulent décider de leur propre destin pour que les solutions à ce monde en crise soient imaginées, construites, réalisées par eux dans le partage et la démocratie. Et nous l'affirmons plus fort que jamais. Nous ne combattrons jusqu'à la racine ce système capitaliste où les richesses et les pouvoirs sont concentrés comme jamais. Nous ne le dépasserons pour une nouvelle logique de développement humain que si la démocratisation, la diffusion et l'extension des pouvoirs dans les mains du plus grand nombre est continue. Que si se substitue aux logiques actuelles une utilisation solidaire et partagée des immenses richesses créées aujourd'hui par le travail et les savoirs. Le capitalisme n'étendra plus les droits humains. Il tente au contraire chaque jour désormais de les restreindre pour perpétuer sa domination. Et nous voyons un peu partout dans le monde se multiplier des régimes capitalistes extrêmement brutaux à commencer par celui des Etats-Unis avec Donald Trump mais ce n'est pas le seul exemple de la période. L'émancipation humaine au contraire sera désormais indissociablement ou elle ne sera pas sera désormais indissociablement sociale, féministe, démocratique, écologiste et pacifiste. Tel est donc notre cap l'extension continue et planétaire des droits humains par la démocratie pour le progrès social solidaire, pour l'avenir écologique, pour la liberté féministe, pour le refus de tout racisme, pour la maîtrise partagée des richesses et des savoirs et pour le droit à la paix. Le XXIe siècle est le siècle qui, le premier, va se confronter à l'échelle de la planète tout entière à la question du post-capitalisme. Le système capitaliste s'est mondialisé et a acquis à la fin du XXe siècle une hégémonie politique provisoire. Mais on sent bien qu'il se montre de plus en plus incapable de répondre aux nombreux défis contemporains, qu'il s'agisse de la justice et de l'égalité dans la mondialisation, des enjeux écologiques, de la nécessité d'un usage collaboratif du numérique ou encore de la qualité du travail avec des salariés qui sont de plus en plus formés grâce au progrès de l'éducation et de tous ces thèmes nous avons débattus au cours du mois écoulé. Le système capitaliste mondialisé n'est plus capable de porter les promesses d'épanouissement et d'émancipation humaine. Le monde craque et le monde souffre partout. Il est entravé dans ses développements possibles par les logiques de la rentabilité financière à outrance et par l'exacerbation de la concurrence alors qu'il faudrait développer la coopération et le partage. L'heure est venue d'oeuvrer concrètement au dépassement de ce système je l'ai dit à l'échelle de la planète toute entière. A l'heure du réchauffement climatique et des dégradations environnementales menaçant l'espèce humaine toute entière qui ne voit que le capitalisme freine avec toute son énergie les révolutions écologiques nécessaires comme l'atteste encore ces jours-ci l'affaire du glyphosate. A l'heure de la prolifération du terrorisme née dans les plaies de la guerre des inégalités des prédations néocoloniales qui ose nommer réellement la racine du mal ce monde dérèglementé brutal foncièrement inégal à l'heure des trafics en tout genre touchant tous les continents qui est prêt à s'attaquer aux spéculations et aux spoliations financières qui nourrissent ces trafics au lieu de permettre le financement du développement de l'humanité qui est décidé à s'attaquer à la privatisation des richesses dans ce système capitaliste à la privatisation des richesses du travail humain par le système bancaire et financier qui osera à s'attaquer aux 80 milliards d'euros d'évasion fiscale soustrait à la France aux 1000 milliards d'euros soustrait à l'Union européenne aux 14 000 milliards d'euros près de 50 fois le budget de la France qui grenouille dans les paradis fiscaux voilà quelques grands enjeux parmi beaucoup d'autres cette terrible contradiction de l'époque entre des possibilités inouïes de répondre aux besoins humains et un monde sans cesse tiré en arrière par la rapacité des multinationales et l'obésité de la finance génère désormais un chaos et une instabilité politique chronique les crises politiques frappent presque successivement tous les pays d'Europe pour ne prendre que notre seul continent comme on le voit encore ces jours-ci en Espagne mais aussi comme on le voit dans d'autres pays européens et singulièrement avec un sinistre retour au premier plan des extrêmes-droites notamment en Allemagne avec l'entrée au Bundestag des néo-nazis ou en Autriche ceux qui tiennent le manche l'ont bien compris à commencer par Macron lui-même qui n'a pas intitulé par hasard son livre de campagne révolution et qui parle à propos de l'Europe d'une nécessaire entre guillemets refondation les tenants de la classe possédante savent que le statu quo est impossible mais leur révolution c'est celle du guépard de Visconti il faut que quelque chose change pour que tout continue comme avant en réalité nous vivons pourtant bien le temps des révolutions les savoirs explosent la productivité du travail est exponentielle et la révolution numérique bouleverse la donne l'ordre ancien craque car il paraît fou de n'utiliser ces immenses potentiels qu'au service d'une minorité mondiale de plus en plus restreinte mais de plus en plus indécemment riche et puissante enfermé dans les logiques capitalistes le monde avec les immenses pouvoirs que donnent à ceux qui les détiennent les possibilités créatrices du 21ème siècle devient dangereux et la course aux armements qui a repris n'en est qu'un des multiples exemples tout appelle à de nouveaux rapports sociaux et c'est cette révolution des rapports sociaux contre laquelle l'étonnant du système capitaliste s'arc-boute la révolution les révolutions deviennent dès lors l'objet d'une bataille d'idées à nouveau extrêmement intense et renouvelée Macron et les siens en ont parfaitement conscience les révolutions leur sens se gagne dans les têtes dans la conscience politique des peuples et de tout un chacun cette conscience ils la travaillent là aussi avec une puissance médiatique qui a changé d'échelle ils essayent de la modeler pour leurs propres objectifs et il leur faut imposer à tout prix l'idée que l'organisation normale de toute société suppose comme l'a dit avec toute sa bonhomie Macron il y a quelques jours à la télévision suppose des premiers de cordée auxquels tout le monde est censé s'accrocher et s'accrocher l'immense masse des autres ceux qui ne sont rien et qui seront destinés à suivre les premiers mais monsieur Macron c'est une question vieille comme la révolution d'octobre 17 qui étaient les premiers de cordée dans la Russie de septembre 17 sinon les oligarques tsaristes et les propriétaires des terres qui exploitaient les mougiques et dont se sont débarrassés les révolutionnaires Karl Marx dans une extraordinaire anticipation avait une fois de plus vu juste je le cite le capital disait-il est en fait dans son mouvement pratique aussi peu déterminé par la perspective d'un pourrissement futur de l'humanité que par l'éventuelle chute de la terre sur le soleil dans toute escroquerie financière chaque actionnaire sait que la tempête arrivera un jour mais chacun espère qu'elle tombera sur la tête de son voisin après que lui-même aura recueilli la pluie d'or et l'aura mise en sécurité après moi le déluge telle est la devise de tout capitaliste oui pour éviter le déluge nous sommes plus que jamais devant un choix car si la révolution qui pourrait libérer la société de cette entrave est vraiment à l'ordre du jour du 21ème siècle cela ne veut pas dire qu'elle adviendra si cette révolution des rapports sociaux ne se produit pas ce changement de pouvoir nous pouvons au contraire aller vers un monde de plus en plus brutal violent inégalitaire un monde où la domination de puissances multinationales risque de devenir extrêmement pesant s'insinuant dans tous les choix de nos vies quotidiennes et de plus en plus dans le contrôle de nos libertés une chose est sûre les choses ne resteront plus en l'état le monde est entré dans une instabilité à nouveau très profonde à nous d'en faire émerger le meilleur et non le pire le parti communiste aborde ces défis d'une manière offensive plus que jamais nous n'entendons pas rester spectateurs des évolutions et révolutions en cours nous entendons être des acteurs utiles à notre peuple pour qu'il prenne son destin en main l'humanité a les moyens à peu près de tout faire mais elle ne peut pas tout se permettre alors la question est celle-là qui va choisir le chemin entrepris qui se donnera les moyens de choisir qui décide de ce que l'entreprise doit produire où elle doit produire de quelle façon par quelle méthode en utilisant quelle matière première en utilisant comment le travail et quelles énergies ces décisions sont aujourd'hui pour l'essentiel aux mains des seuls représentants des actionnaires et on sait qu'ils n'ont qu'un seul cap les dividendes est-ce raisonnable est-ce humainement tonable à l'aube du 21ème siècle un immense mouvement pour la démocratie doit permettre au contraire aux salariés aux chercheurs aux agriculteurs aux citoyens aux habitants des quartiers aux locataires aux jeunes aux étudiants et aux lycées aux usagers des services publics de maîtriser les lieux de pouvoir et d'en créer de nouveaux de nouvelles formes de démocratie et d'appropriation sociale participative coopérative délibérative doivent étendre considérablement le champ actuel des pouvoirs populaires comment travailler au service de quel objectif et dans l'intérêt de qui comment produire consommer faire société dans la ville et surtout le territoire comment s'émanciper individuellement dans la solidarité et le développement de tous chacune de ces questions a droit à une réponse démocratique à mille lieux de la confiscation actuelle et grandissante et de l'opacité de la plupart des pouvoirs aujourd'hui le communisme pour nous communistes français de 2017 le communisme pour nous c'est le mouvement continu de cette émancipation humaine contre toutes les formes de domination et d'aliénation c'est un mouvement continu de conquête démocratique le communisme est avant tout un processus pour une mise en commun des capacités humaines et des ressources naturelles démocratiquement décidées progressivement construites et sans cesse renouvelées c'est pourquoi l'invention d'une nouvelle république d'un nouvel âge de la démocratie est au coeur de notre projet communiste dans le monde interdépendant qui est le nôtre cette bataille de pouvoir doit nécessairement se mener à toutes les échelles locales nationales européennes et mondiales la révolution aujourd'hui ne peut être que multiforme et elle ne peut se résumer à la seule conquête du pouvoir d'état aussi important soit cet enjeu à la condition toutefois de repenser aussi très profondément la transformation de l'état nous voulons partout et en toutes circonstances encourager susciter les mouvements pour des conquêtes citoyennes concrètes immédiates en construisant des services publics au long du 21ème du 20ème siècle en créant la sécurité sociale à la libération en créant les colonies de vacances le tourisme social la politique du logement social les communistes français ont œuvré concrètement à la révolution contre les pouvoirs du capital et bien aujourd'hui ce sont toutes les expérimentations politiques sociales démocratiques écologiques qui sont les terrains de ces luttes et que nous devons investir comme des terrains de combat révolutionnaire nous voulons rendre notre communisme quotidien concret mieux ancré dans les contradictions de l'époque et du capital nous devons nous-mêmes construire des pouvoirs par exemple sur les moyens considérables que nous offrent les technologies numériques et c'est un défi considérable nous voulons en multipliant les initiatives de solidarité concrète les espaces citoyens de délibération les fabriques solidaires libérer toutes les énergies démocratiques et elles sont considérables pour leur donner du sens et la possibilité de s'associer entre elles en un mot nous voulons faire le pari renouvelé d'un nouveau progrès humain en chemin contre les logiques qui aujourd'hui entravent le développement des immenses potentialités créatrices de la société pour plagier Saint-Just nous affirmons à nouveau que le progrès social et écologique est une idée neuve en France et en Europe c'est pourquoi par exemple nous venons de décider de tenir face à l'offensive antisociale de Macron des états généraux du progrès social pourquoi ? parce que notre résistance n'est pas seulement défensive notre résistance est porteuse de projets nous allons dans les jours qui viennent mettre à disposition des citoyens des travailleurs des cahiers du progrès social pour à nouveau travailler ensemble sur les propositions qui peuvent faire sens pour un autre type de développement pour recueillir la vie des citoyens des salariés des acteurs associatifs culturels et économiques et nous organiserons une première étape nationale de ce travail le 3 février prochain par la tenue d'état généraux du progrès social ouvert à tous et nous avons la volonté de construire dans la durée de nouvelles étapes de mobilisation populaire pour une révolution sociale qui soit à l'opposé de la contre-révolution actuelle de Macron faire révolution aujourd'hui c'est donc pousser en avant tous les potentiels émancipateurs dans la société dans le travail dans l'affirmation des individus dans le recul de processus de confiscation des richesses dans la démocratie la révolution du 21ème siècle nous la concevons comme un processus de long terme qui se développera probablement de manière inégale et très diverse à l'échelle de la planète mais avec des dimensions internationalistes et mondiales de plus en plus fortes en effet quelle que soit la poussée révolutionnaire émancipatrice ou démocratique et où qu'elle se produise elle a besoin d'une dimension internationale pour tenir aujourd'hui dans la durée sinon les logiques de la mondialisation et la puissance de concentration du capital financier deviennent des obstacles difficilement surmontables et il y a des exemples qui le montrent voilà pourquoi nous nous attelons à la construction de convergences nouvelles au plan pour des luttes de convergences de luttes solides et durables entre forces européennes entre forces progressistes et mondiales voilà pourquoi nous nous attelons à reconstruire de nouvelles convergences de ce type en Europe notamment comme nous le ferons les 10 et 11 novembre prochains lors du forum européen de Marseille dont nous avons été parmi les initiateurs la question écologique la question de la paix oui une nouvelle fois de la paix devant toutes les menaces qu'on voit à nouveau s'accumuler la lutte contre le pouvoir des transnationales sont des enjeux majeurs de cette lutte mondiale le combat féministe lui aussi la conquête d'une égalité pleine et entière des femmes est assurément aussi l'un des chemins les plus puissants de la nécessaire révolution des rapports sociaux au 21ème siècle nous n'oublions pas puisque nous avons parlé d'un mois pendant un mois d'octobre 17 lorsque le gouvernement ouvrier et paysan est mis en place à l'époque Alexandra Koh-Lantaï fait partie de ce gouvernement elle est la première femme ministre au monde en France à cette époque les femmes n'ont même pas le droit d'avoir un compte bancaire et dix ans après la révolution de 17 le parti communiste était poursuivi en justice pour avoir présenté des femmes aux élections municipales ce combat évidemment reste aujourd'hui fondamental pour l'émancipation humaine et les femmes qui prennent aujourd'hui la parole contre les violences sexuelles un peu partout dans le pays nous le rappellent avec force ce combat est très largement devant nous et pas seulement derrière nous c'est au fond la conjugaison de tous ces mouvements et je n'en ai évoqué que des principaux de tous ces mouvements et leur capacité à trouver du sens en commun qui feront ou non un processus révolutionnaire réussi à notre époque c'est pour mener ce combat avec une efficacité repensée que le parti communiste veut continuer à changer à se transformer pour mener à bien le processus de sa propre révolution les communistes fixeront dans quelques jours l'ordre du jour de leur congrès lors d'une assemblée nationale des animateurs et des animatrices de section du parti communiste qui se tiendra à la cité des sciences à la Villette le 18 novembre prochain la réinvention du parti communiste c'est à dire la réinvention pour être une force capable d'affronter ces défis au 21ème siècle et la condition de la fidélité à notre idéal révolutionnaire ce chantier ces chantiers nous allons les engager avec confiance et détermination chers amis et chers camarades cent ans après 1917 nous n'irons pas prendre d'assaut ce soir le central téléphonique ou le palais de l'Elysée après 1789 1871 1917 1945 1968 dont nous aurons l'occasion de beaucoup parler en 2018 c'est une autre révolution qui est à l'ordre du jour de l'humanité de nouveaux chemins de révolution que nous avons à ouvrir ensemble en 2017 face aux défis gigantesques qui s'additionnent il est temps de construire une implication populaire durable et non seulement insurrectionnelle qui pousse et prolonge dans tous les domaines par la conquête citoyenne permanente les processus révolutionnaires qui cheminent et se cherchent dans notre société cette implication c'est ce que nous nommons le communisme de nouvelle génération et c'est à le penser que nous avons consacré avec bonheur je crois ce mois de débat je vous remercie encore une fois de votre présence aujourd'hui et je veux remercier pour conclure à nouveau toutes celles et ceux qui ont permis le mois d'initiative que nous venons de tenaitre et qui l'ont rendu je crois parfaitement réussi merci à tous applaudissements 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 Merci.